communiqué de presse il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que non obstant le respect du cessez le feu par les forces armées de la république démocratique du congo comme l'exige les différents accords des chefs d'état de la communauté des états d'afrique de l'est les terroristes du m23 appuyé par l'armée rwandaise ses vertus à saboter les dix accords en effet c'est depuis l'adresse de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des nations unies à l'occasion de la 78e session de l'assemblée générale adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du m23 bar rdf ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnés dans le cadre du cessez le feu il s'agit en l'occurrence des collines de kibarizu kabarakasha kirumbu bukombo rukogwe boussumba et bourrongo en territoire de massissie la colline des rwanda et kibumba en territoire de niragongo ce mercredi 27 septembre 2023 dans la matinée ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête khania maoro akibumba allant jusqu'à placer le contingent kenya de l'eac derrière ces lignes il a fallu la pression des forces armées de la république démocratique du congo et la dissuasion de la force régionale de l'eac pour que ces derniers se retirent de ces faits les forces armées de la république démocratique du congo considère cet acte comme une énième provocation et appelle la communauté nationale et internationale la communauté des états d'afrique de l'est nos mécanismes conjoints de vérification élargis ainsi que le mécanisme ad hoc des vérifications de tirer toutes les conséquences irrelatives toutefois les forces armées de la république démocratique du congo informe qu'elles sont prêtes et déterminées apparaît à toute éventualité fait à moment le 27 septembre des messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous sommes le jeudi 28 septembre 2023 nous recevons messieurs placides placides et tout là placides vous a bien non moi bien merci beaucoup pour l'accueil vous allez bien je me porte moyennement bien malgré quelques soucis sanitaires mais nous estimons que ça va se rétablir un peu d'état sur le plan local il ya d'abord l'arrivée d'une délégation ministérielle provenant de kinshasa oui les ministres des hydrocarbures il ya aussi les ministres du plan donc leur arrivée c'est parmi les actualités oui c'est bien lui c'est bien lui que et à part ça nous avions été alertés aussi toujours sur le plan local comme quoi il ya certaines entités d'un environnante du l'ouganda qui pour le moment sont sous le contrôle qu'on a annexé à l'ougan et jusqu'à présent on défend certains de nos paysans d'aller exercer les activités champêtre donc comprenez qu'il ya quelque chose déjà qui ne marche pas dans notre entité c'est pourquoi il faudrait qu'il y ait vraiment intervention des autorités donc c'est parmi les alertes qui nous a tellement angoissé et on se dit comment se fait il on peut se permettre de violer l'intégrité du territoire national intentionnellement alors que au moins nous disons nous sommes un état souverain et nous devons jouer de notre souveraineté nous sommes appelés à défendre l'intégrité du territoire national par tous les prix donc nous ne devons même pas céder même quelques micromètres malheureusement il ya certaines de nos autorités qui sont encore distraites et pour ça nous leur demandons de quitter dans leur sommeil et de voir comment libérer certaines de nos entités c'est inconcevable c'est inconcevable malgré tout ne devons pas continuer en fait nous avons très bien la rdc la superficie de la rdc et des demi autres à quarante cinq mille cinq cent quarante neuf kilomètres carrés et maintenant lorsque on annexe certaines entités de la rdc vers l'ouganda c'est déjà un grand souci pourtant nous avons au moins les serments de nos vaillants oui le feu maréchal mobutu lui qui avait exigé lui qui avait prédit comme quoi la rdc restera un indivisible donc nous devons même pas céder quelques micromètres au pays voisin c'est pourquoi il faut à tout prix récupérer toutes les cités qui sont déjà un excès vers l'ouganda merci mesdames et messieurs vous nous regardez c'est congo live nous sommes les jeudi 28 septembre 2020 remplacite et tour à il est là militant de la loutière dc afrique placé dont l'analysé ensemble et ses communiqués de l'armée congolaise et en plusieurs points qu'il faut analyser mon d'abord on commence par cette alerte hier mercredi dans la matinée les m23 ont tenté de s'installer sur la crête des canyama au roi qui bombe approche des goma allant jusqu'à placer les contagiants kenya de léa c'est derrière ces lignes la faillie la pression et faire laisser la dissuasion la force régionale pour que ces derniers se retirent donc l'armée dit vraiment que les m23 déjà réoccupent encore leur position jadis libérée avant lors de cesser les faits c'est une provocation et comme c'est une provocation il fallait à tout prix que nos forces loyalistes puissent réagir encore farouchement c'est ce dont nous avons observé il ya à peine quelques jours certainement les rebelles m23 sont en train de violer intentionnellement tout ce qui a commisie reprise par les autorités de léa c'est notamment les cc les faits et tout ça c'est parce que les m23 pense que la population congolaise et tous les gouvernements congolais sont distraits donc ils s'observent une une treuve et avec ces treuves ils veulent voir comment ils peuvent gagner du terrain dans la distraction en train de déjouer la malignité malheureusement ce n'est pas le cas et pour ça c'est une façon bien sûr pour notre force loyaliste et notre armée nos effardé c'est de montrer encore à la face de la communauté internationale la communauté internationale qui en grande partie soutient l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui se déguise en m23 il fallait que l'on puisse montrer encore à cette même communauté internationale que leurs chouchous sont en train de violer intentionnellement tout ce qu'il ya comme mesure tout ce qu'il ya comme processus d'épée dans la région de gras lac alors la réplique farouche de nos effards décès ne devait qu'intervenir parce que pour le moment normalement la rébellion 23 ne devait pas même se retrouver dans le territoire de niragongo non ce n'est pas le cas normalement les rebellions 23 devaient être cantonnés vers tchans ou rignoni de l'autre côté là bas alors c'est pourquoi c'est quoi le droit toujours les dialogues non non les dialogues ça ne leur sera jamais accordé comme les chefs de l'état a été catégorique et ferme devant même la tribune des nations unies comprenez c'est quelque chose qui prouve à suffisance qui a une forte détermination du côté des autorités congolaises et maintenant les rebelles de m23 voyant qu'il ya peut-être cette trêve et surtout que la communauté internationale soutient d'une manière indirecte cette même rébellion 23 comprenez la communauté de la rébellion 23 cherche à gagner du terrain malignement sans qu'il y ait même des combats donc ils veulent pas gagner du terrain ils cherchent à gagner du terrain sans qu'il y ait une les affrontements alors pour ça comprenez monsieur le journaliste normalement nos forces loyalistes ont bien réagi face à cette provocation face à cette violation intentionnelle du cesser les faits parce que d'après tout il faut comprendre que cette guerre quelque part c'est une guerre qui a plusieurs dimensions c'est pas seulement une dimension nationale ou régionale c'est une guerre qui possède aussi une dimension internationale et pour ça nous avons voulu prendre en témoin la communauté internationale qui soutient indirectement la rébellion 23 pour ne pas dire les rwandais d'une manière générale mais quel jour c'est quoi les rôles du jour aujourd'hui les assez à cette affaire écoutez pour notre manière d'observer nous comme population congolaise nous classons les contingents de les assez comme les forces inutiles qui existent déjà ici en rdc donc nous nous classons les assez comme étant dans le même degré que la monisco donc la monisco après avoir fait plus de 25 ans sur les sols congolais sans rien donner comme appui sans qu'il y ait des avancées par rapport à leur mission la mission de stabilisation jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas encore de stabilisation si les sols congolais de cette même façon partant de l'échec de la monisco et maintenant les assez est inscrit dans la même logique parce que moi je me dis ça fait presque plus de deux ans et quelques mois deux ans et neuf mois les assez est toujours ici sur les sols congolais mais les assez est en train de collaborer parfaitement avec la rébellion de 1923 pourtant normalement lorsque vous avez été invité par un état pour une mission bien précise vous ne pouvez pas jouer une double carte avec les ennemis nos adversaires donc c'est inconcevable c'est pourquoi nous nous disons les assez n'a pas de rôle sur les sols congolais les assez doit plier ses bagages et revenir dans leurs pays respectifs donc pour nous nous pensons que le gouvernement congolais doit se retirer d'abord de cette communauté des états d'afrique de l'est qui est hypocrite qui est stérile ça ne nous fournit aucun avantage parce que sur tous les plans nous ne voyons pas des avancées surtout lorsqu'il s'agit de la question sécuritaire parce qu'on les a amenés sur les sols congolais dans un premier temps afin de contribuer à la pacification de la partie est la rdc donc la province du nord qui vous mais malheureusement ce n'est pas le cas il s'observe une parfaite harmonie entre les assez et les contes et les rebelles de 1923 chose que nous festigeons et nous continuerons toujours à dénoncer donc de notre côté nous suggérons aux autorités congolaises de voir comment répatrier tous les côté gens de l'eac et on souhaiterait même qu'il y ait des signatures des accords bilatéraux entre états et non entre toutes ces organisations régionales hypocrite ici l'armée précise en tout cas il faut préciser messieurs l'armée précise qui est face aux velléités l'inventoire dieu les phares de ce prêt apparaît à toute éventualité vous savez pour le moment j'estime il n'y a aucune force de n'importe quel pays qui peut faire face à la puissance militaire de nos efforts dc j'ai dit au stade actuel et donc pour dire quoi si nous n'avons pas encore réagi d'une manière rafale donc d'une manière continue face aux agresseurs face à la rébellion de 23 face à l'armée rwandaise c'est parce que nous voulons ouvrir une petite brèche que ça soit à l'armée rwandaise que ça soit à tous les pays partenaires qui soutiennent les rwandais qui soutiennent indirectement les rebelles de m23 des chercher à eux seuls la solution pour rapatrier leur chouchou pour retirer leur chouchou du sol congolais parce que vous devez comprendre dans tous les cas il ya il ya des concepts qui sont totalement différent et nous devons savoir si du moins nous avons besoin de gagner la paix ou si 10 mois nous avons besoin de gagner la guerre donc on peut gagner la guerre sans pour autant gagner la paix c'est ce dont nous sommes en train de connaître actuellement en 2013 nous avons vécu les rebelles de m23 avec le fait colonel mamadoumda la moustapha mais ça c'était une manière de gagner la guerre nous n'avons pas gagné la paix parce que c'est 10 mois nous avions gagné la paix les rebelles de m23 ne pouvait plus surgir actuellement donc c'est là où moi je comprends nos autorités que ce soit administratives mais aussi nos autorités militaires sont en train de comprendre cette question donc nous sommes dans la logique de gagner la paix alors pour gagner la paix il faudrait que les partenaires tous ces pays qui sont impliqués tous ces pays qui équipent qui outil la rébellion de m23 puissent couper les appuis puissent rompre leurs accords sombres avec l'armée rwandaise avec la rébellion de m23 envie de permettre qui est la paix mais pas à nous d'échanger avec les rebelles de m23 c'est ce niveau c'est déjà révolu c'est déjà dépassé ce sont leurs chouchous leurs partenaires leurs alliés les rwanda l'ouganda les états unis la france la belgique l'angleterre ce sont eux qui doivent échanger avec leurs chiens de chasse pour les retirer du sol congolais mais qu'à cela ne tienne le fait de ne pas les attaquer directement le fait de ne pas les attaquer d'une manière continue farouchement c'est pas une faiblesse parce que lorsque l'ego sera déclenché je ne vois pas si la rébellion de m23 va résister écoutez nous ne pouvons pas préciser parce que il faudrait pas que nous puissions prévenir les rebelles de m23 on doit pas les prévenir on doit les surprendre et l'armée nos forces loyalistes étant une armée tellement professionnelle parce que moi je nous sommes fiers maintenant d'une armée loyaliste et non 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 nos vrais et fardessez qu'on voulait voir nos et fardessez qui ont une formation nos et fardessez qui qui ont des éléments dans les différents services donc que ça soit sur le plan frappe aérienne nous sommes prêts nous avons des éléments nous avons nos voyants qui savent maintenant manipuler les engins aériens les engins volants nous sommes prêts sur les plans terrestres nous avons des commandos il ya des unités qui sont en pleine formation et donc sur les plans logistique là n'en parlons même pas donc comprenez ce n'est pas une force il c'est pas une faiblesse le fait de pouvoir laisser au moins un petit moment un petit couloir à la rébellion de 23 de rebrousser chemin et des voir la politique autrement et maintenant parlant du déclenchement de ce go allez-y comprendre nous devons surprendre l'ennemi nous devons pas lui prévenir nous devons pas lui laisser le temps de pouvoir s'organiser c'est pourquoi quelque part l'armée est aussi discrète c'est parmi les professionnalismes c'est pas parmi les caractéristiques d'une armée professionnelle la discrétion d'accord mais merci place et donc poursuit avec cette entretien on va revenir si c'est à lèvres de la société civile qui parle de l'annexion de certaines parties de la rdc l'ouganda jusqu'à là aucune communication du gouvernement congolais on parle d'une annexion de certaines zones occupées par les m23 l'ouganda il faudra préciser que ces parties concernent les villages de mougo situé près de bon à ghana et la colonne des monsens et mais la population sont empêchés de se rendre dans leur chat état donné que ces derniers sont désormais annexés c'est l'ouganda à l'air de la société civile comment comprennent cela et c'est d'abord de notre côté nous estimons qu'il s'agit bel et bien d'une moquerie d'une grande humiliation au 21e siècle on peut plus entendre de telles nouvelles c'est inconcevable nous sommes en étant souverain et nous devons jouir de notre souveraineté alors avant d'aborder l'aspect d'annexion des certaines de nos entités vers l'ouganda laisse moi rappeler ceci il ya un certain moment et puis ça ça fait ça dure ça longtemps il ya certaines cités de la rdc oui bien sûr transfrontalière côte à côte avec l'ouganda notamment karambi les jombas partout là bas à part les cités que venez de nous citer ici partout là bas il ya deux congolais qui ne savent pas les francs congolais donc là ce qui est utilisé comme monnaie c'est bel et bien les shillings les shillings ougandais donc comprenez avant même que l'on puisse annexer officiellement toutes ces entités vers l'ouganda allez-y comprendre c'est un souci non ça c'est une alerte c'est une alerte et déjà nos concitoyens commencent à subir les prix lorsqu'on interdit nos mamans nos paysans d'aller dans leurs activités champêtre comprenez déjà c'est un défi c'est un grand problème donc c'est du sérieux alors je suis en train de montrer un aspect très important partout là bas les citoyens congolais ne savent pas la monnaie congolaise la monnaie nationale là ce qui circule ce qui est utilisé c'est les shillings ougandais à part les shillings quelque part il y entre aussi les frais rwandais donc d'une manière inconsciente allez-y comprendre il ya déjà certaines zones de nos entités qui étaient annexés clandestinement à l'ouganda et au rwanda et maintenant aujourd'hui ils se permettent de rendre ça je dirais aussi aux vies de tout le monde et c'est là que nous disons quelque part il ya une certaine légèreté de la part de nos autorités et j'ai appris à les les ministres le ministre de l'intérieur il était ici et oui oui ça ça revient quelque part dans ses attributions les ministres des libanisme et habitat les ministres des plans il est ici ce sont des questions que eux mêmes doivent voir comment s'impliquer vous savez ces zones il n'y a plus l'autorité de l'état ce sont les rebelles qui contrôlent ces zones du coup on ne peut pas prêter qui kinshasa du doigt parce que les autorités ne savent pas ce qui se passe dans ces zones sous contrôle de l'ennemi maintenant écoutez ça c'est de l'irresponsabilité totale maintenant qui est maintenant responsable de ça c'est pourquoi nous tirons les oreilles de toutes les autorités congolaises de ne pas prendre à la légère cette alerte et nous voulons dans 48 heures que toutes ces entités nous puissons apprendre qu'elles reviennent à la rdc notre superficie ne doit pas être soutenu même voilà mesdames et messieurs en tout cas placé dernier message aux forces armées de la rdc à nos forces loyalistes nous sommes toujours derrière nos efforts dc et nous continuerons à mobiliser pour une parfaite collaboration civile aux militaires envie de voir comment tous ensemble allons défaire la rébellion de m23 jusqu'à leur dernier étrangement du sol congolais merci numéro de téléphone contactez nous au plus de 143 81 44 31 276 merci mesdames et messieurs nous avoir regardé si le congolais congo live on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro bye 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 bye